La tentative d'obtenir des enfants clonés à partir de soi est une possibilité réelle. Et il y a quand même une interdiction pour que cela se passe. Ce n'est pas la technique qui est la barrière, c'est la réflexion éthique. Transmettre, transmettre la vie à quel prix ? C'est un sujet tout naturel pour notre chaîne de la transmission. Matrioshka, bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Et pour commencer, pour vous donner une idée, il a supervisé la naissance de 75 000 bébés. Il a mis au monde lui-même 3 000 bébés. Le médecin de la reproduction René Friedman est donc aujourd'hui notre matrioshka. Il a fait partie de l'équipe du professeur Émile Papiernik à Clamart. Et rappelez-vous, il a permis la naissance du premier bébé éprouvette français, né par fécondation in vitro, c'était Amandine, donc en 82. Et puis 4 ans plus tard, il est aussi le père du premier bébé français, né à partir d'ovocytes congelés. Et en 2011, il a fait mettre au monde le premier bébé dit médicament, le bébé du double espoir selon ses propres termes. Et donc aujourd'hui, le professeur René Friedman fait paraître la tyrannie de la reproduction aux éditions Odile Jacob, dans lequel il cause à la fois science, conscience et l'impact sur nos âmes, sur nos vies. On va tout de suite poser avec lui les fondamentaux, mais peut-être pour commencer, une première question. Pensez-vous, professeur, que la science puisse être vraiment sans limite ? Pensez que c'est sans limite, renforce quelque chose que je déteste, ce qui est une revendication du droit à l'enfant. Parce qu'on ne maîtrise pas tout, heureusement, il reste du mystère, il reste de l'imprévu, et qu'on ne peut pas répondre à 100% sur telle ou telle demande, ce désir. Ce qui est compliqué, c'est que c'est ni tout blanc, ni tout noir. C'est-à-dire qu'on est dans la complexité, dans le gris. Des choses vont être positives, ou des choses ne sont pas assez positives, et il faudrait les développer. C'est par exemple le diagnostic préimplantatoire, qui est pour moi une nécessité, mais qui n'est pas appliqué en France, elle l'est appliquée dans d'autres pays. Par exemple, parle de quoi ? Pour moi, la réalité, c'est que 60% des embryons ont une anomalie chromosomique. Donc, 60% et jusqu'à 80% selon l'âge, plus l'âge augmente, plus les embryons ont des anomalies en pourcentage. Et donc, vous allez avoir un échec, de transférer un embryon obtenu in vitro sur une patiente, puisque le pourcentage est invariant. Alors qu'on a la possibilité aujourd'hui d'analyser les embryons pour ne pas remettre ceux qui n'ont pas d'avenir. On n'est pas dans le choix de telle ou telle caractéristique, ce qu'on appelle l'eugénisme qui est toujours mis en avant. Pas du tout. On est simplement en train d'essayer de voir quels sont les embryons qui peuvent se développer, tenter la chance avec ceux-là, et ça ne sera pas du 100%, mais ne pas mettre des embryons qui vont faire croire que ça va marcher alors qu'elle va faire une fausse couche, que ça va être un échec. Et là, pourquoi on n'avance pas assez là-dessus ? Pour des questions éthiques ou pour des questions scientifiques ? Pour des questions politiques, pas éthiques. Ça raconte quoi ? Il y a des alliances qui se font entre les mouvements politiques, qui des fois n'ont rien à voir avec le sujet proprement dit, mais maintiennent ou pas une alliance. Donc il y a des oppositions à la manipulation, entre guillemets, de l'embryon qui ont abouti à des coalitions qui ont bloqué sur le diagnostic préimplantatoire. Donc ça, ça veut dire que pour l'instant, ça bloque, mais vous avez l'impression que tout ce qui bloque va se débloquer ? S'il y a véritablement aujourd'hui un plan de lutte contre l'infertilité, peut-être que ce point-là sera levé. D'autant qu'il l'est dans beaucoup de pays d'Europe. Quelle est votre lecture, finalement ? Qu'est-ce qui fait que ça avance plus vite et qu'il n'y a pas de retenue sociétale ? Je pense que la retenue, elle peut difficilement se passer à l'origine, sauf sur des points qui ont quand même obtenu consensus, comme par exemple le clonage. L'idée du clonage, la tentative du clonage, c'est-à-dire, clairement, je prends une cellule de votre avant-bras, j'injecte des gènes à l'intérieur, prix Nobel 2012, et je transforme cette cellule de votre âge en un embryon. De cet embryon, je prends des cellules souches qui vont donner toutes les cellules de l'organisme, et à partir de là, je fais ce que je veux, y compris des spermatozoïdes, y compris des ovules, y compris des débuts de muscles utérins. Et puis, si je mets ce même embryon reconstitué qui vont donner tout ça, mais que je le mets dans un utérus d'une volontaire, j'espère, pas d'une obligée, je peux avoir un développement embryonnaire qui donnerait un bébé, un bébé cloné. On a donc, la tentative d'obtenir des enfants clonés à partir de soi est une possibilité réelle. C'est pas une possibilité loufoque de science-fiction. Donc, il y a quand même des perspectives qui pourtant permettraient d'obtenir un enfant de soi, pour être de soi, il serait totalement de soi, même sans l'autre, puisque c'est de soi-même. Et il y a quand même une interdiction pour que cela se passe. Donc, il y a quand même des lignes rouges. Après, ça démontre que c'est pas la technique qui est la barrière, c'est la réflexion éthique. Mais alors, dans cette balance entre technique et éthique, est-ce que c'est toujours l'éthique qui pèse le plus lourd ? Nous avons fait le tour, avec René Friedman, de cette foultitude de sujets en vogue aujourd'hui qui interroge fondamentalement le vivant, tel le biobag, la grève d'utérus, le clonage reproductif, mais aussi les ovules artificiels, les gamètes artificielles, les utérus artificiels. Tiens, d'ailleurs, si on commençait par cette question autour des utérus artificiels ? Il y a deux types d'utérus artificiels dont on parle, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Il y a ce fameux livre extraordinaire d'Aldo Suxley, qui est le meilleur des mondes, où les enfants sont en découveuse à partir de l'état embryonnaire jusqu'à la naissance. Ça, c'est un grand livre de roman dystopique. Il y en a quelques-uns comme ça, mais celui-là, il est la référence majeure. On est en 1930 ? On est en 1930. C'est incroyable qu'il ait imaginé ça. Et là, 100 ans plus tard ? Et là, 100 ans plus tard, ce n'est toujours pas possible, heureusement. Non, mais ça veut dire que l'éthique tient quand même ? Ce n'est pas l'éthique. C'est quoi ? C'est l'impossibilité de le faire. D'accord. Mais pour l'instant, c'est impossible, et à mon avis, pour longtemps. Mais par contre, et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a quand même des équipes qui travaillent sur le tout début du début, c'est-à-dire sur le lien entre un embryon et l'utérus, et un utérus recomposé, parce qu'on arrive à créer des utérus du tissu utérin en trois dimensions, avec des imprimantes biologiques. Si ça marchait, ça ouvrirait peut-être la porte à un stade ultérieur. Mais déjà, tout récemment, je dirais, ce qu'on appelle les embryons synthétiques, c'est-à-dire à partir d'une cellule non fécondée, le développement vers ce qui va devenir un embryon, un embryoïde, on appelle, c'est pour voir comment se mettent en place toutes nos cellules, donc c'est pour comprendre les malformations, mais ce n'est pas pour réaliser la naissance d'un enfant. Donc ça fait partie de la recherche. Ça vous inquiète ou ça vous rassure, ce genre d'avancée ? Je ne suis pas très inquiet parce que je pense que ce n'est vraiment pas possible. je ne vois vraiment pas le pourquoi du comment, mais surtout la faisabilité d'un embryon qui se dévoie pendant neuf mois dans une cage de verre. Par contre, la deuxième utérosine artificielle, c'est ce qu'on appelle l'utérosine artificielle tardif, ce qu'on appelle le biobag. Alors c'est quoi le biobag ? Les pédiatres, les néonatologistes ont su prendre en charge et traiter des enfants très prématurés. Il y a eu ces prises en charge d'enfants nés de 23 à 24 semaines, donc tout petits, plus de 500 grammes, 500 grammes étant la limite, et qui ont donné lieu à des beaux résultats, aussi à des décès, aussi à des séquelles, mais aussi à des succès. Par contre, s'il y a une naissance qui se fait un peu plus tôt, c'est au cinquième mois, là on ne sait pas que faire. D'où l'idée que certains ont proposée du biobag, de mettre donc le fœtus qui est très prématuré dans un sac en plastique, pour parler un peu trivial, lequel, par son cordon ombilical, est relié à une machine extrancorporelle comme pour toute la chirurgie cardiaque, où le sang passe dans la machine et est renouvelé et en même temps les déchets sont enlevés, et donc de le faire survivre de cette façon en attendant qu'il ait maturé ses poumons et qu'il lui ait pu être en charge par les néonatologistes. Dans ces avancées scientifiques qui vous paraissent faire sens aujourd'hui, est-ce qu'il y en a d'autres ? Par exemple, le progrès sur les gamètes ? Ou est-ce qu'il y en a ? Oui, alors, il y a eu, il n'y a pas longtemps quand même, par exemple, la vitrification des ovocytes. La possibilité de congeler des ovocytes est partie du fait que des jeunes femmes qui étaient traitées pour un cancer allaient en même temps guérir de leur cancer et en même temps bousiller leurs ovaires. Donc, de garder à l'extérieur des ovules qui ne seraient pas atteints par les médicaments toxiques et ensuite, elle permet d'être guérie, pas toutes, mais beaucoup, et ensuite, d'être maman si elle le souhaite. Ça, c'était la raison première. Ça, c'était la raison première. Mais ce que je veux dire, c'est un exemple intéressant parce que les raisons premières sont souvent bonnes, mais elles peuvent être déviées. Voilà, donc, c'est pour ça que je dis que c'est complexe parce qu'il y a toujours plusieurs aspects et des possibilités d'extension. Mais là où on peut intervenir en tant qu'humain, en tant que société, c'est dans l'application. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas ? Quand vous avez devant vous un homme qui ne produit pas d'espermatézoïdes, l'asospermie, comme on dit, qu'est-ce qu'il a comme solution à part l'adoption s'il veut être père, c'est d'avoir recours à un don de sperme. Mais on peut aussi penser qu'à partir toujours d'une de ces cellules, en recréant un embryon par les moyens des cellules souches induites, qu'on induit par l'injection de gènes particuliers, on peut recréer des cellules originelles qui vont donner l'espermatézoïdes. Donc, on est devant une situation, on se dit, mais après tout, cet homme-là, il ne produit pas dans ses testicules l'espermatézoïdes, mais on pourrait produire des espermatézoïdes à partir de sa peau. Alors, pourquoi ne pas le faire ? Ce serait sa participation personnelle, il n'aurait pas recours à un don et on résolverait son problème médical. Et votre réponse à ça ? La réponse, c'est que oui, mais que par contre, à partir du moment où ça, ça sera maîtrisé ou maîtrisable, il peut y avoir d'autres utilisations qui peuvent être faites et qui, elles, seraient condamnables. Donc, c'est toujours le même principe. On met des pas en avant puis on se trouve devant d'autres contradictions sur lesquelles, ce qui est fondamental, c'est plutôt la pensée que l'on a, la barrière que l'on met sur le plan éthique, mais pas sur la faisabilité. Quand ce n'est pas faisable, ça pose pas de problème. Et donc, dans cette réflexion entre la science et la conscience, mais aussi dans la technique et dans l'éthique, si on se plonge un petit peu plus dans les sujets éthiques et dans la complexité des questions qui se posent à la société d'aujourd'hui, il y a par exemple celle-là qui nous divise et nous rapproche aussi parfois. C'est quoi être mère ? On peut en avoir une, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois, quatre, combien ? Un enfant peut avoir quatre mères aujourd'hui, ce qui n'était pas possible il y a 40 ans. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'une femme peut donner le noyau de ses ovocytes avec l'ADN qui est dedans. Une autre femme, peut donner ce qui entoure le noyau, c'est-à-dire les mitochondries. Une troisième peut porter l'embryon. Une quatrième peut l'élever. Donc avec ça, vous voyez que ça s'est démultiplié. Et je dirais, cette évolution vers cette démultiplication et les projets à venir rendent plus complexe l'analyse du désir d'enfant. Parce que, qui est la mère dans ce que je viens de raconter ? Pour certains, la mère, c'est celle qui accouche. C'est un peu toujours ce que je pense, parce que pour l'avoir vécu tellement d'accouchements et se ressentit. Pour d'autres, c'est les mères qui décident de se donner à l'éducation de ses enfants. C'est le cas en particulier des femmes et des hommes pour des enfants adoptés. Et puis, alors, il y a des techniques comme la GPA. La mère, la femme ou l'homme d'intention veut se considérer comme le père ou la mère, et là en particulier la mère, de l'enfant à venir. La deuxième chose qui a changé de façon assez dramatique, dramatique au sens anglais, c'est le fait qu'on a un désir d'enfant tardif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a évolué ? C'est la société qui a évolué. C'est-à-dire que les femmes travaillent, ont une profession et du coup, repoussent pour beaucoup la venue de l'enfant. Alors, pourquoi le repoussent-elles ? Parce que, justement, il y a peut-être un gap entre la parentalité et le travail, quel qu'il soit. C'est le problème du désir qui est tardif. Qui est tardif. Mais qui a aussi une conséquence de l'évolution, la science, sur la société. Alors, non. La science va répondre à ce besoin tardif. Elle ne crée pas le besoin tardif. Si on ne pouvait pas, on n'aurait pas l'envie. C'est une résilutante d'une autre science, celle qui fait qu'on vit plus longtemps. On vit plus longtemps, mais l'âge de la ménopause est le même. La femme, ça, ça n'a pas bougé. Et il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'une femme, elle va arrêter le fonctionnement de ses ovaires vers 52-54, alors que le reste de ses organes vont vivre 30 ans de plus. Ça reste un mystère. Ce qui est particulièrement intéressant, et j'ai envie d'entendre aussi René Friedman d'aujourd'hui celui d'il y a 40 ans, c'est sur le sens de la vie. C'est-à-dire, est-ce que toute cette évolution de la science donne une approche du vivant, de la vie, différente ? Non, je ne crois pas qu'il y ait une approche différente. Ce qui se passe à un accouchement aujourd'hui ou il y a 40 ans ou il y a beaucoup avant, c'est le même flash qui passe. Moi, j'ai eu la chance non seulement de regarder des embryons au microscope, mais d'aider à sortir des bébés du ventre des mères. Et donc, j'ai eu la chance de saisir ce moment très particulier où la femme va devenir mère. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire le moment de la naissance, proprement dit. Il se passe une espèce de cataclysme qui fait que si vous regardez bien le visage d'une femme à ce moment-là et en étant accoucheur, vous avez un peu de recul et vous pouvez, vous savez qu'une seconde plus tard, l'enfant va être dehors. Elle, elle ne le sait pas. Elle ne se rend pas bien compte du timing. Et à ce moment-là, pendant la seconde en question, vous avez le visage qui se transforme. Comment ? Une espèce de tsunami émotionnel pour les deux, si les deux sont là, qui fait que d'un seul coup, il y a cette bascule de femme devenir mère, de découvrir l'enfant qu'elle portait, de le regarder, de sortir, de l'aider à le prendre sur elle. C'est juste un moment de beauté absolue en fait que vous décrivez ou c'est quelque chose d'atavique, de l'espèce ? De quoi vous parlez là ? Je parle de ce sentiment que je ressens mais qui est ressenti par celle qui est la principale actrice du moment. C'est-à-dire cette espèce de vérité absolue, c'est que ça ne sera plus jamais comme avant. Parce qu'il y a un être nouveau qui arrive, quoi qu'il advienne, quoi que... les amours, les engueulades et tout ça. Et oui, faire naître transforme les êtres, que ce soit la femme qui devient une nouvelle mère ou même celui qui lui prête main forte car a bien écouté René Fritzman qui d'ailleurs, si on se permet de faire une petite pause sur son prénom, a un prénom qui résonne, René. Ses naissances ont aussi transformé le médecin engagé qu'il était lorsqu'il avait confondé avec Bernard Kouchner, médecin sans frontières, en un médecin engagé pour la santé des femmes. Mais tout ça, on l'écoute, n'a été qu'un pur hasard. Je voulais me former à la chirurgie pour la chirurgie des urgences. Et donc, j'ai commencé par faire de l'orthopédie mais ce n'était pas mon truc. Il manquait quelque chose. Donc, j'ai continué à vouloir faire chirurgie et comme on dit dans notre métier, soit vous faites du dur, soit vous faites du mou. Le dur et le mou, c'est quoi ? C'est les os, tout ce qui est traumatologie, tout ce qui est problème des membres en particulier. Et puis le mou, c'est le ventre, c'est toute la chirurgie autre. Et vous étiez plutôt dur ou mou ? J'étais d'abord dur parce que je voulais faire des urgences et que c'était les traumatologistes et la chirurgie de guerre et tout ça. C'est ça qui m'attirait. Et pour garder la main, comme il n'y avait plus de postes intéressants en dur, j'ai été en gynécologie. Et là, vous découvrez quoi ? Et là, je découvre le Moyen-Âge. C'est-à-dire, on est à Paris, on est il y a 50 ans, mais vraiment, les femmes souffrent, elles accouchent toutes seules. Ce qui vous a touché, c'était presque une affaire de dignité plus que d'avancer de la science ? Il n'y avait pas de science. Il n'y avait pas de science. Là, c'est plus... Il n'y avait pas de science. On est plus dans un registre d'humanité, en fait. Moi, ce qui me choquait, c'était la situation des femmes qui étaient laissées à elles-mêmes et qui n'étaient pas prises en compte. J'ai téléphoné à Émile Papernic, qui était chef de service à Clamart, et je lui ai dit « Est-ce que je peux venir chez vous ? » Faire quoi, alors ? Je voudrais voir de l'obstétrique moderne. Et je sais par réputation que vous vous intéressez. Et moi, ce n'est pas mon truc et viens, et tout ça. Voilà, ça s'est fait comme ça. Je m'occupais surtout des problèmes d'infertilité parce qu'il y avait une grosse demande. On est dans les années 72, 74. Je réussis toujours. On est 4 ans après 68. Oui, c'est ça. Donc, on a vécu la libération des mœurs, l'absence de protection, donc des grossesses non voulues et des complications des infections, des salpingites. Vous savez qu'à l'époque, quand on était de garde, il n'y avait pas une garde où il n'y avait pas une urgence avec une salpingite, c'est-à-dire une inflammation des trompes qu'on opérait. Aujourd'hui, c'est devenu rarissime. Mais pourquoi ? Il n'y en avait tant. Parce qu'il n'y avait pas de préservatifs. Donc, c'était plus de maladies sexuelles. Il y a eu... Voilà. Après, il y a eu l'apparition des maladies sexuelles. Donc, j'ai essayé, parce que j'ai fait venir un microscope opératoire très fin pour essayer de réparer les trompes. Puis, je me suis rendu compte que vraiment, on passait beaucoup de temps des opérations de 5-6 heures et que finalement, on ne changeait pas la trompe et que la trompe, si elle était bouchée, elle allait se reboucher. Donc, on était sur une situation assez basique. Oui, c'était des réflexions cliniques. C'était simplement, les femmes avaient des trompes qui étaient bouchées, elles ne pouvaient pas avoir un enfant. Donc, deux solutions, ou bien on répare les trompes ou bien on les bypass. Et donc, en 1975, je tombe sur un article dans le Lancet de Bob Edwards qui raconte la première fécondation in vitro. Simplement, cette première grossesse, elle s'est mise dans la trompe en question et donc, c'était une grossesse extra-utérine. C'est-à-dire que ça n'a pas abouti. Mais quand même, il y a eu une fécondation in vitro. Comment vous vous dites, vous, je peux m'emparer de ce sujet, la fécondation in vitro ? Il y a quelque chose où je peux trouver ma place là-dedans ? En rencontrant donc dans cette maternité une toute haute considération que ce que j'avais vu, les choses s'enchaînent. Si on voulait traiter l'infertilité, au lieu d'opérer pendant 5-6 heures pour pas grand-chose, développer quelque chose de nouveau. Ça m'a semblé, en tous les cas, évident qu'il fallait y aller. Et après, les choses se font jusqu'à ce qu'on a un embryon qui ne tient pas, puis après un embryon qui tient, puis après la première naissance, puis après toutes les autres choses qui arrivent. Aujourd'hui, au XXIe siècle, notre société est remplie d'ambitions mais aussi d'injonctions contradictoires. Parmi les ambitions, on voit en ce moment le fait que l'IVG soit inscrit dans la Constitution française, qui est une avancée absolument inouïe, et dans le même temps, des injonctions contradictoires. Par exemple, on voit toute cette éthique à respecter et à travailler pour respecter le vivant. Et dans le même temps, on sent cette éco-anxiété, ces raisons environnementales qui font que les nouvelles générations ont parfois peur de mettre au monde des enfants. Est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui particulièrement problématique ? Certains se posent la question, d'où d'ailleurs le titre de la tyrannie de la reproduction de René Friedman, parce qu'en fait, c'est un sujet de société. Faut-il ou ne faut-il pas faire des enfants ? Pour quelles raisons ? Une raison environnementale, sociale, sociétale, éthique, religieuse ? Quand on sait qu'en 2023, on a fait 20% de bébés en moins qu'en 2010, est-ce un vrai sujet d'inquiétude pour la société ? Est-ce juste une évolution naturelle ? Et qu'est-ce que ça pose comme question dans le fond au couple ? Est-ce que c'est une question sociétale ou une question intime ? Moi, ce que je ressens plutôt, c'est l'auto-injonction. Ce n'est pas l'injonction extérieure qui ne marche jamais. Ça veut dire que les couples qui arrivent en fin de parcours du possible, ne serait-ce que parce qu'encore une fois, l'horloge biologique féminine est fondamentale, c'est au moment où on arrive dans cette horloge biologique que l'on demande l'impossible. Et là, on est prêt à faire tout et n'importe quoi parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps et pas beaucoup de possibilités. Ça, c'est à l'échelle individuelle, du suivi d'une personne, d'un couple. Et à l'échelle sociétale, la société pousse aussi... Non, la société, à mon avis, elle a favorisé la confiance pour que ceux qui le souhaitent puissent rentrer dedans. Mais ceux qui ne le souhaitent pas, on ne va pas les obliger. Et ceux qui le souhaitent, vous dites, mine de rien, il faut savoir qu'à ce chiffre, il y a un tiers où ça ne fonctionnera pas. C'est ça ? Oui, absolument, 25%. C'est une très belle enquête qui a été menée sur 6500 couples qui rentrent chez le gynéco pour des problèmes d'infertilité. Et 8 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? 50% ont un enfant préfet qu'on a finit trop, 11% après don, 11% après adoption, la même chose à peu près sur le plan spontané, et puis il reste 25% sur le carreau. Il y a des tendances, alors, il y a du coup des jeunes qui sont dans cette tendance à dire je suis dans le non-désir, affirmé d'enfant parce que je ne veux pas mettre d'enfant au monde sur la planète qui est tout à l'autre. ils sont jeunes, ça peut changer. Peut-être pas, d'ailleurs, mais ça peut aussi changer. Et je voulais avoir votre sentiment, votre sensation par rapport à ce que vous percevez-vous. il y a quelque chose que je n'ai pas compris, fondamental, c'est ma propre naissance. C'est-à-dire, comment dans une période où l'avenir était totalement bouché, d'accord, on est en pleine guerre, on n'a pas d'issue, on est vraiment dans le moment le pire, fin 42, début 43, date de ma conception, et je ne suis pas le seul. Donc je veux dire par là que le désir de vie est quelque chose qui ne s'applique pas uniquement avec du rationnel en disant 2 plus 2 égale 4, ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose d'autre qui se crée, qui fait du mystère depuis 16 000 ans et on est là. Oui, c'est un mystère et moi j'aime bien vivre avec les mystères. Vous, par rapport à ce que vous voulez transmettre entre la question à la fois de l'évolution de la science dans le rapport au vivant, mais aussi dans l'évolution de la société et de son éthique, quelle est la ligne de crête que vous décririez et qui vous paraît important de transmettre ? Il est souhaitable que l'on réfléchisse sur les conséquences de nos actes et surtout de penser aux personnes les plus fragiles, les plus vulnérables que pour entraîner nos décisions et que ce n'est pas le faire qui est le plus important, fondamental. On va reprendre la célèbre phrase « Science sans conscience n'est que rune de l'âme » mais elle reste quand même synthétiquement très forte. Vous savez, quand il y a eu la naissance d'Amandine et que le président de la République d'alors, François Mitterrand, a dit « On va créer un comité national d'éthique », moi j'étais un peu surpris. C'est vrai ? Oui. Je me dis « Mais pourquoi ? » C'est simple, il y a deux, là il y a les trompes bouchées, tout ça. Et finalement, c'était une bonne chose. Donc ce n'est pas la raison du comment, c'est la raison du pourquoi et de ce qui va être abouti. Ça, c'est cette transmission-là que je souhaiterais. C'est-à-dire qu'il y a un temps de réflexion que ce ne soit pas des... En particulier que mes jeunes collaborateurs n'appliquent pas forcément une réponse immédiate et sans réflexion à une injonction qui pourrait être faite de la part de personnes qui deviennent des patients et qui demandent aux médecins une réponse médicale à une situation qui ne l'est pas forcément. mais je dirais qu'ils puissent prendre le temps d'une réflexion et d'être honnêtes avec leur propre appréciation des choses. D'être honnêtes. D'être honnêtes. Un honnête homme. Merci infiniment, René Friedman. Oui, vous êtes absolument un honnête homme et c'était un grand plaisir de vous rencontrer d'autant que nous avons le même nom de jeunes filles tous les deux. Et vous, que vous soyez un bébé éprouvette, un bébé cloné, un bébé ramassé dans les choux ou livré par une merveilleuse cigogne. Merci infiniment de nous suivre un peu plus chaque jour, de partager nos contenus. Alors, continuez à nous suivre sur les réseaux, à faire des petits et à partager tout ça pour que l'on continue à grandir tous ensemble. A très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada